Depuis 2009, je m'acharne à expliquer qu'il y a en préparation un grand marché transatlantique. Il s'agit d'un marché, de manière assez banale, maintenant on connaît la formule, entre les Etats-Unis et l'Union Européenne. Pourquoi je suis le seul ici à avoir mis dans sa profession de foi, en 2009, qu'il y avait un projet de grand marché unique transatlantique ? Il y a quelques mois, le Parlement européen a voté, socialiste inclus. La décision que oui, en effet, on ferait un grand marché transatlantique dérégulé, sans droits de douane et sans barrières à la circulation des capitaux et des marchandises. Vous le saviez ? Non. Les voici tous qui se réveillent et qui, après avoir voté tout ce qu'il fallait tout le temps sur tous les calendriers, tout d'un coup disent « Ah ben non, c'est très dangereux, etc. » Il fallait se réveiller à temps. La plupart de nos concitoyens n'en savent rien. Ça s'appelle le grand marché transatlantique. Vous, moi, nous sommes entraînés à la date de 2015 dans une aventure où nous ne formerons plus qu'un ensemble économique et social avec les Etats-Unis d'Amérique et personne n'en parle une seconde ou que ce soit. Ce traité, oui, je le condamne. Quelqu'un a fait une remarque que je trouve pleine de bon sens, on n'a rien demandé à personne. Je ne suis pas partisan de la construction du grand marché transatlantique qui doit aboutir en 2015 à l'abaissement de toutes les frontières. Ça veut dire pour les travailleurs en France, pour les travailleurs de toute l'Europe, une régression sans précédent de leurs droits sociaux parce qu'ils seront verrouillés par le droit social et le droit syndical des Etats-Unis d'Amérique. Des millions d'emplois vont être détruits du deux côtés de l'Atlantique. C'est un marché unique où les normes environnementales et sociales vont être mises au même niveau, c'est-à-dire le plus bas. Pour donner des exemples concrets, les Nord-Américains lavent leur poulet avec du chlore avant de les vendre, et bien vous mangerez du poulet au chlore. Les appellations d'origine contrôlée sont méprisées, et notamment les appellations de terroir, par les Nord-Américains qui ont déjà tout saccagé chez eux. Donc ils ne comprennent même pas de quoi nous parlons. Et demain, vous aurez du chablis du Mississippi, vous aurez du champagne de l'Oklahoma, voici ce qui est prévu dans le cadre de ce marché unique. Il faut faire du protectionnisme solidaire. C'est-à-dire, oui, il y a des produits, on ne les laisse pas entrer. On ne les laisse pas entrer parce qu'on est capable de les produire. C'est plus intelligent de le produire, même que de l'amener de l'autre bout du monde. Quand il y aura un différent entre une grande entreprise et un État qui a mis une législation en place. Autrefois, c'était plaidé dans la justice de l'État considéré. Et bien non, dans cet accord, il est prévu que ce soit un tribunal privé. Les tribunaux d'arbitrage modifient le rapport de force géopolitique, puisqu'ils mettent les nations en deuxième plan par rapport à des tribunaux privés, qui mettent au premier plan, et sur un autre registre que celui du droit commun, les entreprises et les investisseurs. Là-dessus, on apprend que les Américains nous espionnent. Vous devriez interrompre la négociation, puisque nous avons été espionnés, nous les Européens, dans la préparation de tous nos documents. Barack Obama apparaît en janvier 2013, et aussitôt, tous les caniches rappliquent. Où est-ce qu'on signe ? Le président de la République, François Hollande, n'en a jamais parlé nulle part. Il fait une tribune dans le monde avec M. Obama, pour dire que c'est une opportunité. Qu'il faut aller vite. Qu'il faut aller vite, parce que sinon les gens vont avoir peur. La question qui se pose, c'est pourquoi M. Hollande, s'il trouve cette idée si bonne de grand marché transatlantique, n'en avait pas parlé dans sa campagne. Où est notre liberté ? Où est notre souveraineté ? Quand, en catimini, et sans en parler jamais, dans aucune assemblée, ni dans aucun rassemblement, vous préparez, mois après mois, par des votes complices, les uns avec les autres, ce que vous avez appelé le grand marché transatlantique... Je prends un engagement solennel. En aucun cas, quelles que soient les circonstances, jamais, je ne voterai la moindre directive de libéralisation, et en aucun cas, jamais, je ne voterai le grand marché unique avec les États-Unis d'Amérique. En 2017, le projet de marché commun entre les États-Unis et l'Europe va être finalisé. Et il n'est pas prévu de vous demander votre avis. Il n'est pas prévu de demander au peuple ce qu'il en pense. Voilà la raison pour laquelle je vous propose ma candidature pour l'élection de 2017, pour que ces questions puissent être tranchées par vos bulletins de vote. Je condamne formellement cet accord. J'espère qu'il échoue et je ferai tout pour ça.